32 hectares en bordure de forêt de soigne d'ici 2007 autour de l'anneau central, 5 pôles, sport, nature et on en passe. Une patinoire, des spectacles, nom du projet, Drôme, Melting Park, allusion au rêve porté par VO Group, l'exploitant sélectionné par la région. Tout ça sera progressif et on va véritablement entrer en pleine activité, je dirais plutôt en 2015, mais progressivement il y a des activités qui verront le jour en plus des activités existantes, avec bien entendu aussi à terme, je dirais, la prise en charge des bâtiments rénovés. Des bâtiments rénovés par la région grâce à un budget de 7 millions d'euros. Le tout sera terminé en 2017, mais certaines activités comme le Belvédère devraient être accessibles au printemps prochain. A ce moment, le Cirque Powell, depuis 2011 sur le parking de l'hippodrome, devra avoir plié bagages. Le golf pourra rester mais sera réduit d'un tiers. Les responsables réservent aujourd'hui leur réaction. Ça sera maintenu un golf homologué, donc qui pourra servir pour des compétitions. Quant au Cirque, c'est une convention précaire qui court jusqu'au printemps prochain. Bien évidemment, la région reste disponible pour aider à trouver une solution de relocalisation pour le Cirque. Ils ne vont pas laisser tomber le Cirque, c'est le Cirque de Bruxelles. C'est un Cirque qui a 8 générations d'âge et c'est la culture. Comme dans tous les pays du monde, dans toutes les grandes capitales, le Cirque c'est quand même une grande culture. Nous ne demandons pas de subsides, mais ce que nous demandons c'est de pouvoir travailler. Je remets ce Cirque dans les mains de mon fils. Un message qui semble avoir été entendu concernant la version future de l'hippodrome. L'accès au site sera gratuit, mais certaines activités seront payantes. Des tarifs variants de 3 à 15 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !